Les travaux du troisième forum diplomatique de l'Etat se sont achevés hier dimanche 3 mars, placés sous les thèmes « Provoir la diplomatie en déclenche de la part de l'Etat. » Le président de la République a pris part à cette émission, on en parle dès le début de ce journal. Le président de la République veut renforcer ses troupes de l'Etat de la RDC, objectif d'imposer la paix dans la zone affectée par l'activisme et de la rébellion du M23. Les détails à suivre dans ce journal. Mois de mars, mois dédié à la femme dans ce journal, le focus sur une ancienne hôtesse de l'air à la société Erzaï. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonjour et surtout, bon réveil à vous qui nous rejoignez dans cette édition du journal. Un journal que nous ouvrons avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, a pris part à la troisième édition du forum diplomatique d'Antalia, dont les travaux se sont achevés hier dimanche 3 mars. Nous l'avons dit au sommaire. Dans ce journal, focus sur le deuxième jour du séjour du chef de l'Etat dans la ville d'Antalia en Turquie. Images et commentaires. Deuxième jour de la visite du président Félix Tshisekedi à Antalia en Turquie, où il a reçu ce samedi en audience, le premier ministre hongrois Victor Orban, qui a tenu à féliciter en personne le président congolais pour sa réélection lors de la présidentielle du 20 décembre 2023. Lors de leur entretien, les deux hommes politiques ont abordé des sujets d'intérêt commun, parmi lesquels la volonté de renforcer la coopération bilatérale par le biais, entre autres, d'échanges commerciaux entre la Hongrie et la République démocratique du Congo. Le président Tshisekedi a décidé d'accorder une audience à une délégation d'investisseurs turques menée par M. Ahmed Al-Berak, président du groupe Al-Berak, une société de construction active sur trois continents et qui emploie à ce stade 20 000 personnes réparties en Turquie, en Somalie, en Guinée-Conakry, en Azerbaïdjan, au Pakistan et au Maroc. Nous sommes en même temps un spécialiste de réaménagement urbain, aussi d'embellissement de la ville. C'est pour cette raison qu'il nous a demandé de faire la même chose en Guinée aussi, parce que nous avons une expérience, un savoir-faire pour la gestion du système municipal. Sur la table des conversations, l'assainissement de la ville de Kinshasa, le désengorgement de la route menant à l'aéroport international de Njili, ainsi que l'agriculture. Nous avons déjà assumé la responsabilité de l'assainissement public d'une certaine partie de la ville de Kinshasa, dont nous avons déjà commencé aux études. Les équipements pour l'assainissement public, surtout les véhicules, 70 véhicules, ils sont déjà à Kinshasa, ils sont déjà dans les doigts. Nous avons déjà envoyé 2000 conteneurs de ramassage de déchets en Congo. Dans 20 jours, on va commencer d'une manière structurelle l'assainissement public de la ville de Kinshasa. Nous avons aussi un système de bus rapide que nous gérons à Konakri, en Pakistan. Les habitants de Kinshasa, ils souffrent de l'embouteillage dans le centre-ville. C'est pour cette raison que depuis le centre-ville jusqu'à l'aéroport, il s'agit d'une ligne de 24 km. Les habitants de Kinshasa, ils vont circuler dans 55 minutes. Nous avons utilisé les bus 100% électriques, donc ils seront tous écologiques. Une rencontre empreinte d'espoir pour le développement de nouvelles infrastructures en RDC. Le président Félix Tshisekedi va poursuivre son séjour de travail en Turquie avec d'autres rencontres ce dimanche, jour de clôture du forum diplomatique d'Antalia, qui réunit d'éminentes personnalités du domaine de la diplomatie. Revenons au pays, situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Les chefs de force de défense des pays contributeurs des troupes de la SADEC et du Burundi, ainsi que de FARDEC, se sont réunis à Goma. Plusieurs résolutions ont été prises à l'issue des deux jours de travaux. Regardez. Le chef de force de défense des pays contributeurs des troupes de la SADEC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à Frempeau pour amener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au nord qui vaut en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa et Fomi Sylvain, porte-parole de FARDEC. Les chefs de force de défense des pays contributeurs des troupes de Samid Yarsi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sous le terrain et d'épeaufiner des stratégies pour les renforcer, pour parper du doigt les réalités des terrains et faire l'état des lieux et la situation. Ils se sont rendus à Maudanbiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massis. Leur présence à Goma est un signe fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADEC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Le gouvernement de la République au chevet des déplacés des guerres dans l'Est, une délégation avec à sa tête le ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale Modeste, Moutinga, séjourne depuis hier à Goma en vue de quoi regarder. La situation précaire de déplacés internes basées à Goma préoccupe au plus haut point le gouvernement de la République qui vient de dépêcher une importante délégation élargie à l'Assemblée Nationale, comme l'explique Modeste Moutinga Moutichaye, ministre des Affaires Sociales, Action Humanitaire et Solidarité Nationale, chef de la délégation. Vous savez que la ville a registré un nombre impressionnant de déplacés internes, qui ont été déplacés depuis la guerre qui s'est déroulée sur les montagnes en Goma. Il y a eu des pleurs, des cris, des douleurs qui sont parvenus à Gris-Chassard. Le président de la République a été très sensible. Tout le gouvernement et toutes les institutions nationales ont été sécouées par ces pleurs. Le gouvernement a décidé de dépêcher sur place une délégation gouvernementale et ces pleurs sont arrivées jusqu'au niveau du Parlement de Venant élu. Et nous sommes là, une délégation gouvernementale élargie à l'Assemblée Nationale pour apporter une assistance à cette population qui est sans abri, qui manque du tout. La délégation conduite par le ministre Modeste Moutinga Moutichaye poursuivra la même mission à Bukavu, chef lié du Sud Kivu, afin d'assister également les déplacés internes de ses coins du pays. Merci Yolande Voka pour ces commentaires. Et puis ce qu'a fait des presse sur l'apport des médias dans la mise en œuvre du processus de réparation des victimes de violences sexuelles. Il a été organisé à Kinshasa par le FONAREV, Fonds National des Réparations des Victimes des Confils Armés et des Crimes contre l'Humanité. On fait le point avec Nesha Kielamouila, Yvette Makoutima et Charma Lelo. Des gros changements doivent s'opérer dans chaque organe de médias lors du traitement des informations. Les médias congolais doivent désormais mettre en gras tous les sujets qui touchent la question des réparations des victimes des violences sexuelles et des conflits armés, vu l'ampleur du fléau. Le FONAREV est fait par le Fonds National des Réparations des Victimes des Violences Sexuelles, FONAREV, au cours de ces cafés-presse. Un traitement journalistique régulier, juste, précis et recommandé pour permettre de prendre la mesure de l'ampleur de ces phénomènes de société et d'en changer l'image dans les grands publics. Des reportages, des dossiers et débats doivent rythmer les antennes des télévisions, radio et presse écrite pour non seulement faire entendre la voix des victimes, mais aussi sensibiliser, former, éduquer et plaider sur leur cause. Un plaidoyer suivi d'une série d'exposés des panélistes. Tour à tour, ils ont mis en premier lieu les rôles du journaliste face à cette cause nationale. Le message qui a été porté aux journalistes, c'est de pouvoir apporter le message que FONAREV doit normalement destiner aux victimes. Il ne faudrait pas s'arrêter à collecter, traiter et diffuser l'information, mais il faut prendre le temps de pouvoir se pencher sur le feedback, sur les transformations que l'information apporte sur les bénéficiaires. Au terme de ces échanges enrichissants, les professionnels de médias ont salué l'initiative qui leur a permis d'en découvrir plus sur les processus de réparation des victimes de violences sexuelles liées aux conflits et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Notre rapport au FONAREV s'avère important. Nous devons l'accompagner, nous devons sensibiliser, nous devons aider les victimes des violences faites à la femme. On peut dire en bref que c'était une rencontre, une toute première rencontre d'échange et nous pensons qu'il y en aura d'autres par la suite. Le FONAREV, que dirige Lucien Lundoulal-Lolatui, a pris l'engagement dans la bouche de la directrice des communications de rendre disponible l'information en temps réel et a appelé le journaliste à participer à l'effort général pour la réparation des victimes. Autre chose, un naufrage des deux embarcations en bois survenues dernièrement sur le fleuve Congo vers Maluku à Kinshasa. On en parle encore dans ce journal avec le secrétaire général au commissariat fluvial. Il donne des précisions sur cet accident et appelle au respect des normes de navigation. On l'écoute. Il y a l'accident d'une baleinière, Fondation Thierry, qui provenait de Ndjokwile, vers Mouchi, qui a connu l'accident à 7 kilomètres pour accoster au port de Kikolé, suite à une tempête qui a fait un peu hier, vers 13h. La baleinière s'est écrasée. Lorsque le commandant cherchait les moyens comment se protéger pour aller s'accoster vers le port, il n'y avait plus encore moyen. Comme le temps était moins, la baleinière s'est écrasée. Il y a eu une perte de vie humaine d'une vieille maman. Jusqu'alors, il est introuvable. Mais à part ça, il n'y a pas eu beaucoup d'écran du monde. Donc, on sort de perte de la marchandise. Le deuxième accident, le même jour, c'était l'église hier, vers le port Biébi. La baleinière provenait vers Tolo, en plein chargement. Ça a été déjà accosté. Vers 11h, le même tempête a écrasé cette baleinière. Mais il n'y avait pas eu de perte de vie humaine. Les embarcations en bois savent bien que non. Les unités ne supportent pas beaucoup de poids comme l'excès de charge. Ils ont bien chargé avec tous ces dérapages, des mouvements de pluie, soit des tempêtes. Ça ne pouvait pas se faire sauver. Pas même, il faut que les conducteurs savent comment charger les espèces des embarcations en bois. Il y a du protocole d'accord entre la RDC et le Burundi dans le cadre du comité régional de pilotage des projets régionaux de croissance agricole dans les Grands Lacs. Le ministre de l'Agriculture, Josem Panda Kabangou, et son collègue du Burundi l'ont fait par visio-conférence. Des précisions de Marie Kalong. Renforcement de la coopération entre la RDC et le Burundi. Les deux pays ont procédé par visio-conférence à la signature d'un protocole d'accord relatif au comité régional de pilotage des projets régionaux de croissance agricole dans les Grands Lacs. Les deux parties, ici représentées par le ministre de l'Agriculture de la RDC, Maître Josem Panda Kabangou, et celui de l'Agriculture du Burundi en virtuel, ont, après plusieurs reports dus à diverses contraintes depuis 2020, procédé à la signature de ce document. Selon le ministre Panda, ce document facilitera la réalisation de différents projets et contribuera à l'intégration régionale. La signature aujourd'hui de ces précieux documents reste la condition essentielle et substantielle pour promouvoir la coordination régionale et le pilotage des projets de croissance agricole dans les Grands Lacs. Elle va certainement soutenir l'échange de meilleures pratiques entre diverses parties prenantes en vue d'une réalisation optimale des objectifs des dix projets et contribuer à la consolidation de l'intégration régionale. Je voudrais rappeler la valeur et l'importance que donne la République de Montréal du Congo à ses partenariats. Et pour le ministre burundais de l'Agriculture, la signature de cet accord s'inscrit dans la logique du mémorandum d'entente. La signature de son présent accord s'inscrit dans la logique déjà tracée par son mémorandum d'entente. On a commencé en 2019 et on a raté plusieurs occasions. Et le résumé, donc, voilà que les efforts de deux parties, avec bien sûr l'appui de la CPG, de la Banque mondiale. Voilà que pour nous, c'est une fierté entre nos deux pays. A noter que ces projets seront financés par la Banque mondiale au Burundi et en RDC. C'est avec l'implication de la coordination du Burundi et Picagel de la RDC et que cette cérémonie solennelle a eu lieu sous la facilitation de la communauté économique des pays des Grands Lacs. Pendant ces temps, les femmes et enfants réunies au sein de la fondation Soumboka Pinga ont opté pour une marche pacifique pour faire entendre leur voix face au génocide dans la partie est du pays. Ces femmes ont déposé un mémo interpellateur au Parlement en vue des actions fortes contre l'agresseur rwandais. Cédric Kenina nous en dit un peu plus. Tous habillés en noir en signe de deuil pour dénoncer un génocide sous silence dans la partie est de la RDC perpétrée par le Rwanda. Le cortège porté par la fondation Soumboka Pinga a pris la direction du Palais du Peuple, siège des institutions parlementaires, pour déposer un mémo et ainsi attirer l'attention de la communauté nationale et internationale. Cher honorable président de l'Assemblée nationale, nous, la fondation NSK Soumboka Pinga en sigle NSK, profitons de l'occasion du mois de mars, mois dédié à la femme, pour exprimer notre désolation en face de la situation d'insécurité qui prévaut à l'est de notre pays. Nous nous sommes rangeons derrière la nation, derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tiseke de Tchilombo, et derrière les institutions du pays pour bouter les ennemis dehors nos territoires. Nous faisons appel à l'unité et à la solidarité nationale ainsi qu'internationale pour la cessation des hostilités en RDC. Dans les lots, des enfants catégories fragiles et vulnérables plus touchés par cette barbarie. Voici leur cri des cœurs. Nous les enfants de la RDC disons stop au génocide à l'est de notre pays. Par ces massacres, beaucoup d'entre nous sont morts, certains dans la rue et d'autres orphelins d'un ou de deux parents. C'est pourquoi nous demandons aux autorités et la communauté internationale de ne pas rester silencieux face à cette injustice, plus jamais celle. D'autres actions sont prévues par la NSK pour mobiliser les filles et fils de la RDC. Nous sommes le 4 mars, quatrième jour du mois dédié aux droits des femmes. Et durant ce mois qui nous est dédié, vous aurez à suivre chaque jour sur nos antennes des reportages, des chroniques, des témoignages relatifs à la femme et la jeune fille congolaise. Alors dans ce journal, focus sur une ancienne hôtesse de l'air à la société Erzaïr. Madame Tara Kanga nous démontre la face cachée d'une hôtesse de l'air. C'est un reportage de Virginie Lofembe sous les commentaires d'Emirat Indique. L'hôtesse de l'air fait partie du personnel navigant à bord d'un avion. Elle a pour mission d'assurer la sécurité ainsi que le confort de passagers. Une hôtesse de l'air doit posséder les compétences requises pour ce poste, mais également savoir mettre en avant son bagage intellectuel et ses motivations au moment de l'entretien. Ce métier dont l'apparence physique est l'un des critères à prendre en considération est aussi l'une de motivation pour les jeunes filles attirées par ce travail. Mais hélas, plusieurs valeurs sont prises en compte, comme nous le témoigne l'une de femmes hôtesse de l'air de première heure, Madame Tara Kanga, actuellement institutrice chez CTCAA. J'ai débuté comme hôtesse de l'air le 1er juin 1970, à l'issue d'une sélection, et après neuf mois de cours de personnel navigant de cabine. Mon premier vol a été sur DC4 Kinshasa Libengue. J'ai successivement travaillé chez Air Congo, devenu après Air Zahir, Transair Cargo, Ewabora, Fly Congo, et aujourd'hui CAA. J'ai travaillé aussi à la présidence dans les jets privés. Hôtesse de l'air ne signifie pas seulement voyager, excursion et découverte du globe, c'est avant tout un poste où il est important d'avoir une bonne santé et une condition physique irréprochable. C'est un métier qui demande beaucoup de discipline et de sacrifice et d'abnégation. Avant tout, les hôtesses sont là pour assurer la sécurité et le confort des passagers et de l'équipage. Être hôtesse de l'air, c'est aussi être capable et en mesure de lier la vie professionnelle avec la vie familiale. Derrière une hôtesse de l'air, il y a des chefs de famille, il y a des épouses, il y a des mères et il y a des ménagères. L'hôtesse de l'air mérite respect et considération. Elles ont une obligation envers leur travail et leur foyer. Les femmes exerçant ces métiers sont à féliciter car cela nécessite de l'abnégation et le dévouement. Voyager en l'air de manière permanente fait preuve du courage pour plusieurs personnes. Tout autre chose à présent, Kinshasa vient de se doter de son comité de gestion des plaintes dans le cadre du projet Transform, projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi. Yvette, la continue à commentaire. L'objectif du projet Transform est d'améliorer la croissance et la création d'emplois des micro-petites et moyennes entreprises, celles appartenant à des femmes dans des zones géographiques sélectionnées au préalable. Pour ce faire, ce dispositif permet d'atténuer les craintes des populations lésées par ses projets selon les niveaux et les degrés. Cet atelier a connu la participation des différentes parties prenantes, notamment les bourgmestres de communes, les délégués de la Fédération des entreprises du Congo issues des 12 communes de Kinshasa, les représentants des chefs des quartiers, les cadres de la société civile, ainsi que les représentants du prestataire Agro Mwinda. Il s'est penché justement sur l'installation des comités de gestion des plaintes en vue de résoudre les abus éventuels qui peuvent se commettre durant l'exécution de ces projets. Le mécanisme de gestion des plaintes a comme objectif d'abord global de s'assurer que toutes les plaintes, toutes les préoccupations, toutes les doléances, ici des parties prenantes, sont bien enregistrées, sont documentées, pour qu'au finish, nous puissions répondre aux plaignants et aux plaignantes. Ouvrant cette séance, des mises à niveau, Mimi Mojaka, chef d'antenne de l'unité de coordination du projet Transform, ville de Kinshasa, a invité ses comités de gestion des plaintes à plus d'efficacité. Je profite de cette occasion pour faire appel à toutes les femmes qui sont dans l'entrepreneuriat pour pouvoir s'enregistrer dans des structures d'accompagnement des femmes. Cette fois-ci, nous avons résolu de travailler main à main avec les structures d'accompagnement pour les intégrer dans ce que nous faisons et puis pour permettre une meilleure adhésion, une meilleure mise en charge des femmes et puis aussi pour la pérennisation des acquis du projet. Le projet Transform est un projet d'autonomisation des femmes entrepreneurs et une mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi. Religion, persévérance et solidarité, c'est le thème retenu lors de la 62e session ordinaire du Comité exécutif national de l'ECC tenu au centre Mgr Chaoumba Kinshasa du 25 au 29 février 2024. Explication redépendante. Persévérance et solidarité, c'est le thème autour duquel a été concentrée la 62e session ordinaire du Comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo-ECC. Ce deuxième organe de prise de décision de l'ECC fondé sur les bases bibliques et de la constitution de l'Église a passé en revue. La marche de l'Église du Christ au Congo avec accent sur la situation sociopolitique et sécuritaire du pays. L'enseignement du jour a été tiré de l'Évangile de Matthieu 15, 17 qui reprend le récit du Seigneur Jésus-Christ pour dire qu'on ne peut pas donner la nourriture des enfants de Dieu aux chiens. Ainsi, la richesse du Congo n'appartient pas aux étrangers, prêchant l'unité dans la diversité au sein de l'ÉCC, ces hommes de Dieu, préoccupés par la recrudescence du cycle de violences et crimes commis à l'est du pays et un peu partout sur l'étendue du territoire national, aussi engagés à contribuer dans les mécanismes de cohésion nationale à l'unanimité et au nom du représentant légal de l'ÉCC, le révérend André Bokondoa, ils ont fait une déclaration de résolution prise et tous les Congolais à tous les niveaux ont été responsabilisés. Éclarons notre engagement pour la situation sécuritaire, normalitaire et diplomatique. Demandez au chef de l'État d'ouvrir un dialogue national entre fils et pays du pays en vue de reconstruire la cohésion nationale, mobiliser les frétales protestants et l'ensemble de la population angolaise à s'incorporer la lutte contre l'organisation de notre pays puisse viser avec fermeté l'accord sur les chaînes de l'organisation durable pour les matières premières compliquées entre l'Union européenne et le Rwanda dans un contexte où plusieurs rapports internationaux précisent l'implication directe de ce pays résente par le village systématique de matières premières compliquées et de grilles contre l'humanité en l'indice. Rérité notre soutien moral et spirituel à nos voyants de ces forces à lui. Le docteur Evelyne Abomfanga-Tata, modératrice nationale, salue le succès de ces assises. Fin de ce journal, nous disons merci aux différentes équipes de la régie qui nous ont accompagnés tout au long de sa livraison. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes et surtout prenez soin de vous. Excellences du programme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada